Oui, comme vous le soulignez, Dominique Fillon, j'ai changé effectivement de fonction et d'univers, mais quand même, je n'ai pas changé de principe, je dois dire, parce qu'au ministère de la Culture, finalement, de la Communication, nous avons essayé d'anticiper l'arrivée du livre numérique. Ils m'ont envoyé qu'il allait monter en puissance, j'ai d'ailleurs demandé un rapport à Bruno Patineau, on savait évidemment que se posait le problème du piratage, pas simplement, bien sûr, pour le livre, mais pour tous les contenus culturels, et c'est comme ça que, évidemment, j'ai porté la loi Création Internet, Adopi, qui peut parfaitement s'appliquer au livre, et évidemment, on a cessé de défendre le droit d'auteur. Et je dois dire que j'ai fait cela aux côtés des opérateurs, et notamment aux côtés de France et les Comoranges, qui a toujours été vraiment très actif dans cet idéal de défense, justement, des droits d'auteur. Ce qui fait qu'en effet, c'est un changement d'univers, mais c'est toujours... Alors donc, on a l'impression que France et les Comoranges revient aujourd'hui dans les contenus, notamment par ce biais-là ? C'est-à-dire, en fait, France et les Comoranges n'ont pas quitté les contenus. Essentiellement, il y avait l'idée que les contenus étaient essentiellement vus à travers, finalement, la télévision. Et un système, d'ailleurs, d'exclusivité permettant, et même de double exclusivité pour les abonnés, permettant d'avoir accès dans l'ensemble de chaînes. La nouvelle stratégie actuelle, c'est de dire... Orange France, elle est comme opérateur historique. Et là, pour donner des contenus, de toute façon, c'est bien évident qu'un grand opérateur a vocation à apporter des contenus, et qu'évidemment, ses clients, tout le monde les demande et les attend, mais il n'a pas vocation, forcément, à être lui-même éditeur de contenus. Il a vocation à être dans une logique de partenariat. Et nous sommes précisément dans cette logique. Bien sûr, Orange France, elle est comme, va continuer à apporter, à donner la télévision, dans toutes ses nouvelles pratiques, tous ses nouveaux usages, bien sûr, mais souhaite aussi être présent dans d'autres domaines, d'autres secteurs. Je pense à la presse. Et nous sommes d'ailleurs en discussion. On est en discussion, oui. Nous sommes justement en discussion pour donner accès à un ensemble de quotidiens nationaux, d'ailleurs constitués en groupements d'intérêts économiques. Je crois que c'est important, et c'est important pour la presse française, et c'est important pour un grand opérateur français comme Orange. Et nous souhaitons aussi, bien sûr, être présents sur le livre numérique. Et nous avons un certain nombre de projets. Nous sommes encore au début d'un processus, c'est tout à fait clair. Mais je crois que cela a du sens. Je crois que nous avons vraiment un rôle très important à jouer. Bon, alors, certes, nous ne sommes pas Google, naturellement, mais nous nous situons à l'intérieur, en tout cas, d'une même culture, d'une même approche des droits, d'une même approche d'ailleurs du droit moral. Quelle pourrait être, par exemple, la physionomie d'un accord que vous pourriez faire, que Orange pourrait faire avec les éditeurs ? Effectivement, pour ceux qui ne sont pas au courant, parce qu'on parle un petit peu en langage scripté, je suis, mon job principal, je suis en charge de la création d'un groupement d'intérêts économiques qui va rassembler six quotidiens et trois magazines pour l'instant, et peut-être même d'autres journaux, et notamment issus du monde francophone, pour la distribution de contenus numériques. Et on est, c'est une notoriété publique, en train de discuter d'un accord assez approfondi, et assez étendu, et assez prometteur avec Orange. Ma question est très simple, et elle s'adresse également à Antoine Guillemar et Alain Cook. Est-ce que ça ferait du sens d'avoir un GIE à peu près symétrique, ou quelle qu'en soit la nature, avec des éditeurs de livres ? Christiane Malvanel, est-ce que c'est quelque chose que vous appelez de vos voeux ? Écoutez, à titre personnel, je l'appelle vraiment de mes voeux. Je pense que nous sommes aujourd'hui, il faut bien comprendre les métiers des uns des autres, ce ne sont pas évidemment les mêmes, mais je crois que ça a beaucoup de sens, parce qu'Orange est un grand opérateur, peut apporter des savoir-faire technologiques, je crois que c'est le premier point. On parle du livre numérique, souvent on imagine le livre homothétique, mais on sait bien que ce qui va s'imposer toujours plus, ce sont les oeuvres numériques, c'est-à-dire la possibilité d'avoir accès à l'image, d'avoir accès à toutes sortes de... d'avoir de la valeur ajoutée, on peut imaginer un guide de voyage par exemple, où vous pouvez voir des photos, vous pouvez voir des vidéos, enfin, il y a énormément de possibles, et on est tout à fait au début d'ailleurs, probablement d'oeuvres nouvelles, de propositions nouvelles, et je pense que là, il y a toute une partie recherche-développement que nous pouvons ajouter, il y a cela, il y a évidemment la capacité d'apporter les oeuvres sur, au fond, tous les terminaux, c'est un point très important, la capacité de les exposer, de travailler au référencement, précisément avec les éditeurs, d'en assurer la promotion, je pense au portail, il y a à peu près 20 millions de visiteurs sur le portail Orange, le lien aux clients, ce qui est également très important, tout ce qui est facturation, donc je pense que tout cela a du sens. Alors maintenant, il faut mettre sur pied des offres intéressantes pour tout le monde, ce qui, pourtant, n'est pas encore le cas. Un petit peu par une démarche collective. Merci. 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 Merci.